Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les jours du lundi au vendredi sur Na Radio de 19h à 19h15. Encore une fois, on va vous gâter avec un invité exceptionnel. Aujourd'hui, on va le recevoir dans quelques instants. Mais tout d'abord, j'accueille mon équipe de choc habituel. Benjamin Hughes est avec moi. Salut Benjamin. Salut Benji, how are you ? Fine and you ? Very good. Et j'introduis tout de suite en mêlée notre ancien talonneur du Stade Rochelais, M. Patrick Ramos. Salut Patrick. Salut Benji, salut Ben. On a un invité, je le disais, de prestige une nouvelle fois dans cette émission. On avait reçu Will Greenwood sur Na Radio, champion du monde 2003. On a un coéquipier de Will Greenwood, champion du monde avec l'Angleterre également en 2003. On va essayer de bien prononcer son nom, c'est Jason Leonard. Bonjour Jason. Hi Jason. Bonjour. Super, merci d'être avec nous. On va tout d'abord revoir un peu ta carrière avec Patrick et puis je reviens vers toi. Patrick, le palmarès, encore une fois incroyable. Si on additionne les palmarès de tous nos invités récemment sur Na Radio, on a un CV extraordinaire. Ah, c'est le plus beau palmarès du rugby anglais. Donc, son nom en français avec l'accent bien français de chez nous, c'est Jason Leonard. Léonard comme Léonard. Actuellement, donc, Jason Leonard a 50 ans. C'est le président de la Rugby Football Union, c'est-à-dire la Fédération Française de Rugby d'Angleterre. Et il est président depuis juin 2015. Alors, Jason Leonard, ça a été un grand, grand plié gauche. 114 sélections. Il a été champion du monde en 2003. Il a fait 4 coupes du monde en 1991, en 1995, en 1999. Et titré donc champion du monde. De ce fait, il a été fait par la reine d'Angleterre, Elisabeth, officier de l'Empire britannique. Une des plus belles décorations du royaume d'Angleterre. Dans le tournoi, il a eu 7 victoires avec l'équipe d'Angleterre. Il a réalisé avec cette même équipe d'Angleterre 4 grands chelèmes en 1991, 1992, 1995 et 2003. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très très bien le rugby. Le rugby de première ligne, un pilier qui a joué sur tous les terrains du monde. Et on va avoir le plaisir de discuter avec lui, avec notre Ben, notre franco-anglo-galois, qui va pouvoir lui poser les questions en anglais, faire la traduction dans le même moment. Encore un mauvais souvenir pour nous, parce que Jason Leonard, il a souvent fracassé la première ligne française, que ce soit dans les tournois destination ou dans les crunchs, dans les matchs internationaux. Ben, à toi de jouer. Oui. Jason, bienvenue. Merci beaucoup d'être parmi nous. Toute la presse française est en train de parler de cette équipe de France affreuse. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense que l'équipe traverse, c'est vrai, une période très difficile. Après, les supporters ne doivent pas être emportés, ni par le succès, ni par la défaite. Il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps dans le rugby français. Ça va prendre du temps, il faut prendre son mal en patience. On a eu hier le plaisir d'avoir Xavier Garbajosa avec nous, qui a parlé de ça. Je voulais savoir ce que tu penses de l'entraîneur Jacques Brunel et aussi de son capitaine Guérardot, parce que tout le monde est en train de dire qu'il faudrait changer les choses. Est-ce qu'il devrait, d'après toi, rester en place ? C'est une question très difficile que tu me poses. Je pense qu'il faut de la continuité d'ici à la Coupe du Monde. Se séparer de l'entraîneur et du capitaine d'un coup, c'est une décision qui me paraît trop lourde à prendre pour la Fédération. Personnellement, je garderai les deux, et j'attendrai de voir ce qui se passe à la Coupe du Monde. Si ça se passe mal, tu peux tout changer, et dans quatre ans, préparer la prochaine Coupe du Monde. Ici, dans l'équipe de France, on a pas mal de joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Par exemple, Ficou qui ne joue pas au centre, UG, qui est normalement à l'aile, qui a joué à l'arrière hier. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de faire jouer des joueurs dans des postes qui ne sont pas vraiment leurs postes dans leur club ? Est-ce que c'est cohérent ? Parfois, ça peut marcher. Après, il faut mieux, selon moi, que les joueurs évoluent au même poste qu'en club. Au niveau international, tu ne peux pas t'amuser à expérimenter. Tu peux tenter de le faire avec un joueur, éventuellement deux, mais autant de joueurs, ça me paraît compliqué. À ce niveau-là, c'est trop dur. Tout à fait. Parle-nous un peu, s'il te plaît, de l'équipe de l'Angleterre, parce que si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, c'était la France qui a battu l'Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a pu faire, Eddie Jones, pour changer tout ça ? Parce qu'il faut avouer que les Anglais jouent très bien. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs pour expliquer cela. Vous savez, cette équipe n'était pas devenue mauvaise du jour au lendemain. Il y avait eu beaucoup de blessures, on le rappelle. Maintenant, Eddie Jones a un groupe au complet et ça fait toute la différence. Quand on voit le retour des frères Vinipola ou encore de Thuilaghi, quand tu perds Maro Itoje, tu as Courtney Laws pour le remplacer, tu as d'autres joueurs énormes sur le banc comme Joe Lungebury. Donc je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui contribuent au succès anglais aujourd'hui. Je suis, comme tu le sais, Galois. Alors, l'Angleterre va quand même jouer contre les Galois à Cardiff dans deux semaines. Et qu'est-ce que tu en penses, toi ? Parce que moi, et je le dirai bien sûr, je pense que c'est les Galois qui vont gagner. Je pense que ça va être un gros match. Un vrai combat. Aller chercher le grand chelème, ça va être très dur. l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, tout le monde peut battre tout le monde. Même l'Ecosse peut, sur un match, battre l'une de ses trois équipes. battre le Pays de Galles à Cardiff, c'est une mission très difficile à relever. Est-ce que l'Angleterre peut gagner le tournoi ? La réponse est oui. Mais il va falloir encore élever son niveau pour aller loin avec la Coupe du Monde. d'Angleterre et de l'Irlande à la maison, deux des équipes plus difficiles. peut-être l'Angleterre gagner ? Oui, mais ils doivent jouer encore mieux que ce qu'ils ont fait contre la France et même l'Irlande l'autre week. Jason, tu étais champion du monde en 2003 en Australie pour la Coupe du Monde là-bas. Pour le Japon, dans quelques mois, l'équipe de l'Angleterre, ça commence à sentir bon. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses qu'ils vont pouvoir gagner ? Je pense qu'on ne peut pas comparer. Chaque équipe est différente. En 2003, sans être arrogant, nous avions la meilleure équipe. Nous étions favoris d'ailleurs pour la Coupe du Monde si on se souvient bien. Après, nous n'avons pas gambergé, nous savions que nous étions plus forts. On avait battu quasiment tout le monde à domicile et même à l'extérieur. L'équipe de 2018 progresse énormément, ces derniers temps et s'ils continuent comme ça, à mon avis, ils peuvent aller décrocher les étoiles au Japon. Jason, merci à toi, c'était formidable de t'avoir sur la radio. Reviens quand tu veux, reviens à La Rochelle parce qu'ici, on joue du bon rugby. Grand merci à toi, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup pour votre temps. Jason Lennard qui était l'invité exceptionnel de Naradio dans Radio Rugby. On va revenir à notre pain quotidien dans cette émission à ceux qui nous fait manger tous les jours le reste de l'année quand il n'y a pas le tournoi destination. Patrick, c'est tout simplement le top 14. On va parler demain, on va faire une émission spéciale sur Grenoble, Stade Rochelais. Prochain match pour les Maritimes avec cette 16e journée de top 14. Une 16e journée qui débute, Patrick, par un alléchant, Clermont Bordeaux-Bègle. Ce sera samedi à 14h45. Clermont, on le rappelle, qui s'est fait chipper la place de leader du top 14 et qui va vouloir forcément montrer les croix à Marcel Michelin. Oui, bien sûr. Ils ont besoin de redorer leur blason. C'est-à-dire, pour essayer de récupérer cette première place, on rappelle que la qualification du top 14, les deux équipes première et deuxième jouent directement les demi-finales. Les autres équipes classées de la troisième à la sixième place jouent les barrages. Donc ce match, Bordeaux-Bègle, ils veulent rentrer à tout prix dans les sixièmes. Je pense qu'ils vont faire le maximum pour aller, peut-être gagner, mais surtout, pour essayer de récupérer au minimum un point, soit un bonus défensif ou un match nul de points. Mais ça, ça va être compliqué car plus les matchs passent et plus le classement du top 14 se fait pour préparer le printemps. L'UBB, pour l'instant, cinquième du championnat. Très important, Ben, pour Clermont de gagner en ouverture de cette 16e journée de top 14, tout simplement parce que le leader Toulouse sera en déplacement dimanche, juste après la Rochelle sur la pelouse du Racine 92. Ça veut dire que Clermont peut récupérer son fauteuil de leader ce week-end. Oui, tout à fait, Benji. Il faut dire que tous les week-ends maintenant sont des week-ends décisifs parce que tous les matchs sont importants, non seulement pour les autres équipes dans le top 14, mais surtout pour nous, Rochelais. Et espérons qu'à Grenoble, on va pouvoir faire quelque chose de très, très bien. Je vous rappelle les autres matchs. Il y aura Montpellier contre Perpignan. Ça va être compliqué, Patrick, pour l'USAP qui est l'anterne rouge du top 14 d'aller faire un coup à Montpellier. Oui, ça va être compliqué sachant que Montpellier est en grosse difficulté et Montpellier pourra entrer dans les six premiers suite à la nouvelle défaite à domicile à l'extérieur à La Rochelle, un club que nous connaissons bien, le stade Rochelais, bien sûr. Et cette équipe de Perpignan, aujourd'hui, Effani n'a marqué, n'a gagné aucun match. Quelques points de bonus grappillés par-ci, par-là. Mais Perpignan, champion de France sortant du Pro D2 de l'année dernière, c'est triste. Mais bon, c'est la réalité du top 14. Le top 14, même si on dit qu'il ne prépare pas les équipes de France dans les matchs internationaux, le top 14 reste le top 14. Et on rappelle, en parlant de Montpellier, la petite info de la semaine, Montpellier et La Rochelle ont écopé chacun de 5 000 euros d'amende pour la bagarre qui avait éclaté lors de la 15e journée. On se rappelle, Ben, à l'origine, il y avait une petite friction avec Alexis Ballès, notamment. c'était parti en général. Forcément, ça fait des sous à sortir de la poche pour Vincent Merlin. Oui, c'est le sport, c'est le jeu, ça arrive, ça s'est arrivé. Je me souviens quand on a joué contre Castres quand ils étaient ici. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas reçu d'amende à ce moment-là. J'étais un peu étonné. Moi, je voulais bien me mettre dans la bagarre, mais il ne fallait pas, il ne fallait pas. Ça arrive. Et puis, pourquoi pas ? parce que je pense que ça motive les joueurs. Voilà. Il y aura, en parlant de Castres, Pau face à Castres, 18h samedi, toujours 18h, Stade français face au Loup. À 20h45, il y aura un déplacement périlleux pour Toulon sur la pelouse d'Agen. Et puis, le choc, je le disais, Racine 92, Toulouse, 16h50 dimanche, Grenoble, Stade Rochelais. Ce sera à l'heure du rôti, ce sera à 12h30 et on en parle évidemment demain dans Radio Rugby avec Patrick et avec Ben. On vous dira tout sur cette rencontre et on vous dira si la Rochelle va, oui ou non, gagner ce match au Stade des Alpes. Merci beaucoup Patrick. Merci Benjamin. Évidemment, cette émission est à retrouver sur tous les réseaux sociaux de la radio. Désormais, ils sont nombreux. On a la page YouTube, on a la page Facebook, on a Twitter. Ben et Patrick, j'espère que vous avez toutes les applications sur votre téléphone. Bien sûr, bien sûr. Sans aucun problème. Merci Benji. Merci Patrick. Ciao messieurs. Et bonne écoute. Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Sous-titrage Société Radio-Canada